Bonjour, je venais bien de cliquer sur une théorie One Piece à vous faire exploser le cerveau, mais avant cela, petit message à caractère informatif. Salut les connards, ici Louis Bellamy ! Qui vous informe que l'idée de base de cette vidéo est le fruit de la... Bénalité plan ! Une société privée base à Singapour, visitez notre boutique, on vende tout, t-shirts, posters, hamsters, porte-avions... Ah non, je déconne, on ne vend pas de hamsters, ce serait... ce serait absurde. Quand le Mont Corveau est à court d'idées, c'est-à-dire plus ou moins à chaque vidéo... Ils ont deux solutions, soit faire une vidéo banale à la seule différence près qu'ils vous rajoutaient des petits points d'exclamation et des majuscules. Voilà, on a cassé le game du putaclic, frérot. Ou faire écrire leur vidéo par un autre. Et aujourd'hui, ils ont choisi les deux. D'ailleurs, si t'es là à cause du putaclic, désolé mec. Assieds-toi, prends des chips, mets-toi bien. Ça va être bien. Non, en fait, j'en sais rien. Alors attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment, vous allez devant vos yeux, et bah y assister au repompage total d'une de mes idées par ces salauds, tels de gentils petits moines copistes. Pause, tout ceci était bien évidemment pour l'amour du lol. Alors, pourquoi c'était pas marrant ? Ok, titou, on maintenant, ta gueule, retourne sur nos flux, s'il te plaît. Message à caractère informatif terminé. C'était vraiment très intéressant. C'était Louis Bellamy, en direct de sa chambre. Salut ! Ok, j'arrête ça tout de suite. Et bonjour, et bienvenue au Mont Corveau. Comme vous venez de voir dans cette magnifique introduction, personnellement j'ai eu envie de vomir en la voyant, la base de cette théorie vient de notre musicien attitré Louis Bellamy, qui est bien sûr fan du manga. Donc, si vous voulez, l'idée de base, la racine, la graine, la source, la borne de commande KFC de cette théorie ne vient pas de nous, mais nous allons ici l'expliciter et même aller encore plus loin, sinon ce ne serait pas drôle. One Piece est tellement complexe qu'il existe plusieurs théories sur plusieurs sujets, mais aussi plusieurs interprétations de même théorie. Nous allons donc ici vous démontrer une nouvelle vision de l'utilisation du jeu des 52 cartes par Ishiro Oda. C'est pourquoi nous vous invitons fortement à regarder notre vidéo sur X-Drake et Kaido qui sert de préface. Bien sûr, nous ne gratterons pas seulement la surface, mais tenterons dans cette vidéo de toujours comprendre les choix du mangaka et donc de spéculer sur le futur du manga. Vous allez alors vite être étonné et comprendre que l'écriture des empereurs se ressemble fortement et vous allez voir qu'en comprenant cette écriture, nous pouvons découvrir le futur de l'oeuvre. Comme expliqué dans notre précédente vidéo, le lien est dans la description, et Ishiro Oda s'inspire implicitement du jeu de 52 cartes pour construire l'équipage de l'empereur Kaido avec Jack pour le valet, se disant Jack en anglais, Jess Drake, X-Drake pour le numéro 10 car X est bel et bien le chiffre romain pour 10 et ainsi de suite, chose déjà très intéressante car cette métaphore peut dévoiler beaucoup d'idées du mangaka. Mais si nous allions un peu plus loin, tentons de répéter ce schéma d'équipage, cette fois chez tous les empereurs. Attention, ça tient la route, vous allez voir. Nous avons donc un jeu de 52 cartes. Bien sûr, dans ce jeu, nous avons les meilleures cartes qui sont les As, au nombre de 4. Dans One Piece, il y a 4 empereurs. Nous avons donc l'As de cœur, pouvant tout de suite s'accorder avec l'équipage de Big Mom. En effet, une corrélation se fait tout de suite ressentir, il suffit simplement de regarder ses lèvres et celles de ses filles. Ensuite, nous avons l'As de pique. Ici, nous pouvons l'associer sans aucun doute au personnage de Kaido, les piques rappelant tout de suite ses cornes et ceux de son équipage. Nous avons l'As de trèfle. Très peu d'indices, il est le plus ambigu de tous, mais nous pouvons l'identifier à barbe noire. Nous reviendrons dessus un peu plus tard. Et enfin, l'As de carreau, évidemment, pour Tjanks. Donc, les 4 empereurs sont chacun affiliés à un As. Mais ce n'est pas tout, car après les As viennent les 3 cartes les plus puissantes du jeu. Le roi, la reine et le valet. C'est simple, reprenons le même schéma. Pour le cœur, et donc Big Mom, nous sommes au courant de l'existence des 3 Sweet Commanders, comme par hasard. Crackers pour le roi, Smoothie pour la reine et Katakuri pour le valet. Continuons, pour le pique et donc Kaido, nous avons bien sûr les 3 calamités. Le roi et la reine étant inconnus, mais encore une fois, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez regarder notre ancienne vidéo. Et Jack pour le valet. Pour le trèfle, et donc Titch, les choses se compliquent. Il est impossible de déterminer exactement les rôles de chacun tellement leurs apparitions dans le manga sont rares. Mais, nous pourrions très bien avoir Shilyu pour le roi, Katarina Devon pour la reine et Lafitte pour le valet. Enfin, pour Tjanks et le carreau, nous avons bien sûr les 3 personnages qui nous viennent tout de suite en tête. Qui sont Ben Beckman, Lukiru et Yasopp. Et attention, c'est pas fini. Retenez votre souffle, car si Luffy devient empereur, chose qui arrivera sans doute un jour, son équipage ne sera plus composé du monster trio d'aujourd'hui. Ou du moins, Luffy ne pourra plus en faire partie, car il devra prendre la place de l'As. Celle du roi serait alors vacante, libre à Zoro de la prendre pour que Sanji prenne celle de la reine. Vu son côté de gentleman, cette place serait parfaite pour laisser celle du valet à un autre monstre de puissance. Quelqu'un d'assez fort pour reconstituer le monster trio sans Luffy. Pourquoi pas un ancien Shishibukei ? Bien sûr, Jinbei. Donc, nous pouvons voir que cette théorie pourrait bel et bien fonctionner. Mais pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans mes propos et dans ce que je viens d'expliquer, je vais faire une petite piqûre de rappel. Car en effet, il existe plusieurs styles d'écriture pour construire une oeuvre. Et dans un schéma aussi complexe qu'est les rapports de force dans One Piece, il ne faut surtout pas confondre les actions de l'oeuvre et la volonté de l'auteur. Et donc de l'écriture diégétique et extra-diégétique. Chose que beaucoup de gens confondent malheureusement. On peut donc clairement voir ici les équipages se dessiner. Mais tout ceci reste pourtant une écriture totalement extra-diégétique. et donc complètement hors univers pour faciliter une compréhension de la part du mangaka d'une possible hiérarchie dans l'équipage des plus grands personnages du manga pour garder tout de même un côté bien shonen. Car nous savons très bien que le personnage A se battra avec le A d'un autre équipage. Et de même pour les personnages BCD si combat il y a. On va pas se mentir, un combat entre Zoro et Shiryu est fort probable. Comme un combat Luffy contre Barbe Noire, etc. C'est pourquoi, si à l'inverse nous prenons de base une écriture diégétique pour cette théorie, nous aurions tout de même du mal à voir les empereurs faire tous exprès de composer leur équipage de la même manière. C'est même tout simplement impossible. Ceci est forcément un choix du mangaka. N'hésitez donc pas à dire dans les commentaires si cette métaphore du jeu de cartes dans One Piece vous semble probable. Car pour nous en effet, elle l'est. Sans rappeler la photo très intéressante du bureau d'Oda confirmant beaucoup d'indices. Et voilà pour cette théorie vidéo. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à notre dernière théorie. Mais pour nous, nous ne travaillons pas sur ce genre de vidéo comme pour de simples théories si vous voulez. Alors que parce que nous ne voyons pas ça comme ça. L'oeuvre d'Oeshiroda est assez complexe en fait pour voir, comme vous pouvez le comprendre, qu'il y a beaucoup et différentes interprétations de chaque théorie, chaque idée, chaque spéculation. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On essaie de mettre un peu les fantasmes de côté, il y en a déjà assez trop comme ça. On espère alors une nouvelle fois que ce genre de vidéo vous plaît, car on y met beaucoup de temps et d'attention, vraiment. Pour ne pas simplement fournir un travail bâclé et sortir des théories farfelues. Mais plus une explication sur les logiques du mangaka et les inspirations aussi de ce dernier. Dans tous les cas, nous avons pu avoir de magnifiques retours sur la vidéo d'Aokiji, ce qui montre que ce concept vous plaît. On va donc alors continuer de prendre beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de notre temps pour apporter toujours un travail plus sérieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine au Mont Corveau. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501